Si parce que demain il y a un référendum en Grèce, le gouvernement de Syriza a décidé de rejeter les propositions de la Troïka et appelle son peuple à voter par le fait même non au référendum demain. Donc on est ici en solidarité avec le peuple de Grèce qui va exercer son droit démocratique de vote demain sur les politiques de Syriza qui lui sont imposées par la finance internationale. On est plus de 300 personnes ou 250 personnes en ce moment à pouvoir lancer un message clair au Grèce qu'il n'y a pas seulement eux et elles qui luttent contre la Syrité, mais il y a des luts un peu partout au Québec. Cette action-là aujourd'hui se place dans un cadre d'action internationale. Il y a plus de 200 actions partout dans le monde cette fin de semaine de solidarité avec le peuple grec. Donc l'action à Montréal s'inscrit dans ce cadre-là. L'action d'aujourd'hui est organisée par cinq organisations. Le Comité de solidarité avec le peuple grec, Québec solidaire, le Conseil régional de Montréal métropolitain FTQ, le Conseil central Montréal métropolitain de la CESF ainsi qu'Alternative. Donc je vais laisser les personnes, les différentes personnes, vous adresser la parole pour dire pourquoi est-ce que c'est important d'être en solidarité avec les Grecs aujourd'hui et de dire non à l'austérité, non à la finance internationale, oui à la démocratie. Donc pour la première personne, j'aimerais maintenant parler de Dimitrios Ressopoulos, porte-parole du Comité de solidarité avec le peuple grec. Chers concitoyens et concitoyens, Aujourd'hui, comme guerre et avant-guerre, on est tous des Grecs. On est tous des Grecs en solidarité avec un peuple qui a tellement souffert depuis cinq et sept ans que franchement, ça suffit. Et on ne doit jamais oublier que la situation en Brest est une espèce de projet pilote pour le grand capital, pour la Troïka et toute la gang en ailleurs de ces gens-là. Je pense que le ministre Varoufakis avait raison. Ce sont des terroristes, ce sont des vêtements. Et il faut les empêcher. Il faut les empêcher là, et il faut les empêcher ici. C'est pour ça que le nombre de personnes qui sont ici, ce matin, le samedi matin, agréable, est une indication qu'on comprend bien l'économique de la solidarité. Et il ne faut pas jamais oublier que ce petit pays et ce petit peuple a bien sûr inventé la démocratie, mais plus que ça. On a inventé la démocratie radicale, la démocratie directe. Donc de ça sort l'exercice de demain, le Ressentiel Valdem, où on est convaincus tous que l'aujourd'hui va passer. Et je prends aussi l'occasion, je prends aussi l'occasion de renoncer à l'intérieur de ce pays et d'un autre pays, le fascisme et la xénophobie. Aujourd'hui, et la prochaine semaine, c'était un jour de l'international solidarité. Imagine the following, et je cite only one exemple. En France, 35 cities had demonstrations. And in Paris, 10,000 Parisians came out to say, Horsley ! We will not take or trade with fascism and xénophobie. We believe in the deepest form of democracy. Therefore, we believe that it is the right of all people to have a referendum. And so we wish the Greeks of Greece and the Greeks outside of Greece in the diaspora, we wish them the greatest success. Let them no prevail and let them no prevail in substantial efforts. Let us learn a new word all together. Horsley, 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 Horsley. Horsley, 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 Horsley! M. Dimitri, j'invite la parole à M. Alain Binette, Premier Vice-président du Conseil Central Montréal Mécropolitain de la CSM. Bravo la Grèce! Bravo à toutes et à tous les Grecs! Bravo à Syriza et à son chef, Alexis Tsipras. Le bord de tête est une cité septembre qui a osé, le 25 janvier dernier, porter au pouvoir un réel gouvernement de gauche. Les Grecs ont été clairs lors de ces élections, ils rejettent l'austérité, ils rejettent le capitalisme néolibéral. Devant l'import de la négociation et les exigences inacceptables de ces créanciers, le premier ministre n'hésite pas et consulte sa population par voie de référendum. Bien qu'il incite la population à voter non, à se libérer du pouvoir financier pour faire renaître une Grèce plus humaine, quel que soit le résultat, il promet de s'en remettre à la décision de son peuple. Bravo, M. Tsipras. Bravo. Quelle belle démocratie. Dans un monde où l'on passe les intérêts des marchés financiers au-dessus de la volonté des peuples, la Grèce est peut-être en train de tracer la voie à suivre en renversant la vapeur. Elle met la volonté du peuple au premier plan. C'est pourquoi nous sommes d'ici. Il faut appuyer cette démocratie à laquelle Syriza appelle pour contrer un totalitarisme financier. La Grèce est exemplaire. Elle veut et elle peut choisir sa solution. Au Conseil central de Montréal métropolitain de la CSN, nous appuyons cette lutte en austérité au capitalisme. Nous sommes de tout cœur avec le peuple grec. Oui. Oui, oui, oui. C'est à la population de décider de son avenir. Peu importe ce choix, le Conseil central de Montréal métropolitain salue la détermination de Syriza à ne pas se laisser diriger par le grand capital. Vive le peuple grec et l'homme vit aux politiques de gauve de Syriza. Salut la vie!